Moi, c'est vrai qu'en ciseau-couteau, moi je vous avoue les gars, franchement j'ai une préférence pour les couteaux en ce qui concerne poignardement. C'est vrai que poignarder quelqu'un avec un couteau dans le ventre, poignarder quelqu'un dans le dos, dans le dos pas mal très sous-côté, et poignarder quelqu'un dans la poitrine, évidemment ça procure un plaisir particulier. Je trouve que les ciseaux, souvent les gens les utilisent à tort, même certaines personnes de l'académie, de la Dark LTA, ils les utilisent trop pour juste couper les doigts, tu vois. Mais les ciseaux, je pense que trancher la gorge comme ça, de manière ciseau-calde, c'est un plaisir, c'est une jouissance qui est... Oh, la personne s'est réveillée, on commence ? Bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue dans la Dark Lake Test Academy, vous avez été sélectionnés pour participer à une expérience de torture totalement inédite. Alors vous ne pouvez pas parler, on vous a mis quelque chose sur la bouche pour vous empêcher de parler. Aujourd'hui, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est vous torturer. Alors, pour aucune raison, c'est juste pour mon plaisir personnel. Il faut savoir que c'est mon anniversaire, aujourd'hui ça fait 5 ans que je fais partie de la Dark Lake Test Academy. En fait, on est une académie qui torture les gens, on enlève les gens, on les torture, des fois on les tue, des fois on les tue pas, ça dépend. Vous, je ne sais pas, on a prévu de tuer la personne. Ok, mais vous, ça dépendra, je ne sais pas, si je vous trouve sympa, je vous tuerai, si je ne vous trouve pas sympa, je vous tuerai aussi. Donc voilà, je vais faire des petites tortures sur vous, et là, comme c'est mon anniversaire, mes collègues m'ont permis de jouer avec vous, tout simplement, on m'a autorisé à jouer avec vous, donc je vais vous torturer jusqu'à ce que vous tombiez dans les pommes, et après je vous retorture, etc. Et là, j'ai décidé de faire un petit jeu ce soir, je vous torturerai sur différentes formes, sur différents rôles, voilà. Alors, je vais vous, on vous a fait boire quelque chose juste avant pour que vous retombiez dans les pommes dans quelques instants, et on va commencer les tortures, dans le respect et la politesse, toujours. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez normal, sinon j'aime beaucoup la torture, j'en vois les gens souffrir. Ça me rappelle une fois, j'avais tranché la gorge de trois personnes à la fois. Ah, mais la personne commence à tomber dans les vapes, on va commencer les... Non, mais la vraie question, c'est qui utilise encore une tronçonneuse pour couper la tête ? Moi, la tronçon, j'utilise vraiment pour ouvrir le ventre, ouvrir le dos, enfin, un peu d'origine. Oh, vous vous êtes réveillés à nouveau ? Ben, on va commencer les tortures. J'espère que vous allez bien, vous vous êtes réveillés, en fait, vous êtes un peu tombés dans les pommes, c'est fait exprès. Et on va commencer les tortures. Alors, pour la première torture que je vais faire sur vous, en fait, je vais enfoncer un tournevis dans vos yeux. Pour l'instant, c'est une torture classique, mais toujours très efficace. Si vous me voyez avoir beaucoup de plaisir, c'est parce que j'aime beaucoup voir les gens souffrir. C'est vraiment ce qui me rend heureux dans la vie, voir les gens souffrir. Voir les gens agonisés, voir les gens avoir mal, c'est quelque chose qui me fait saliver. Du coup, je commence par votre œil droit. Voilà, alors là, je vais vous crever les yeux, mais on fera une petite chirurgie pour que vous retrouverez la vue tout à l'heure pour continuer. Alors, on commence par ça. Ah oui, ça va faire très mal. Ah, très mal. Ah, quand je vais vous voir souffrir, ça va être un plaisir. Enfin, quand je vais voir le sang sortir de vos yeux, c'est... Après, je vous couperai peut-être le ventre. On verra après. Allez. Alors, c'est parti, j'enfonce ce tournevis dans votre œil droit. Oui, les coups ne sont pas nécessaires, c'est juste pour mon plaisir personnel. Oh, pardon. Excusez-moi. Je suis allé peut-être un peu fort. Je crois que votre œil est percé. Votre œil est percé. Attendez. Juste pour mon plaisir personnel, je vais vous mettre un peu de poison dans l'autre œil. Comme ça, vous avez un œil percé et un œil un peu en mode... Ça part en freestyle. Ok. Alors, laissez-moi juste vous mettre un peu de poison dans cet œil-là. Ouais, nous, on vous torture toujours en mettant le respect et la politesse. Vraiment, c'est une torture de qualité. On est des professionnels et... Pardon, je suis en train de voir le sang qui coule de votre œil. C'est magnifique. C'est beau. Franchement, c'est beau. Voir un corps ensanglanté. Franchement, si... Si il y a quelque chose... Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'aussi beau dans la vie que... Voir ça, c'est magnifique. Ouais, le reste de votre vision va partir en freestyle et vous allez peut-être tomber dans les bains, mais on fera une autre torture après. Ou si je mettais un masque après. On verra. Ah, mais la personne... C'est à nouveau moi. J'ai décidé de faire une petite fantaisie. Je me mets en mode Spider-Man pour la prochaine torture. Je vais tout simplement vous brûler le visage. Vous mettre un produit qui va vous brûler le visage. Qui ne va pas changer. Et pas vous, visuellement, vous faire que le paysage va brûler. Mais juste la douleur va être atroce. Une douleur atroce. C'est incroyable. C'est parti, je vous brûle le visage. Let's go. Attendez. Hoppa. Des fois, je vais me remettre des claques, pardon. Hoppa. La doulette. Pardon. Pardon. Parce que je vous avais mis deux claques et chez nous, on ne dit pas jamais 203, on ne dit jamais 200 poignards. Donc, je suis obligé de vous mettre poignard. Ah, mais la personne en train de tomber dans les pommes, déjà, c'est relou. Ouais, c'est encore moins. J'attendais que vous vous réveilliez. Fini de rigoler, maintenant. C'est la quatrième torture qu'on va faire, maintenant. Fini de rigoler. Un peu plus de plaisir, un peu plus de sérieux. Je vais prendre mes ciseaux. M'occuper de votre visage. Je vais tout simplement trancher votre visage. Et ensuite, vous faire manger ce que j'aurais tranché. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre mon tournevis, l'enfoncer dans vos deux oreilles. Et dès que vous avez perdu l'audition, je vous crèverai les yeux à nouveau. Un oeil coupé avec mes ciseaux. Et un oeil tranché à nouveau avec mon tournevis. Ça vous va ? Ok, maintenant, reste concentré. Ça va faire très mal. Restez sérieux quand j'imagine la douleur que vous allez ressentir. Mais c'est parti au boulot. Je vais vous trancher d'abord le visage. Ok, je commence par vous couper une heure, une autre. Oui, si vous avez l'impression de tomber dans les pommes un peu que votre vision se trompe, c'est parce que je suis en train de vous râper le visage. C'est une douleur que le corps humain n'est pas censé recevoir. Je vais d'ailleurs commencer par vous mettre ce tournevis dans cette oreille-là. Ok. Et je vous tranche le visage en même temps. On va faire la doublette. Ok, je vais vous trancher un peu les joues. Ok, l'autre oreille. Ok, alors on va... Ça m'énerve. Et ça m'énerve à chaque fois que j'ai un jouet, je le casse. Là, vous m'avez ramené pour mon anniversaire, je l'ai cassé encore. Ah, le jouet s'est réveillé. Bonjour, mon jouet, ça va ? Ah, vous ne me voyez pas très bien. Attends, je peux lui enlever pour qu'il puisse... Ah, vous ne pouvez pas parler. Vous m'entendez ? Pas beaucoup. Il y a eu un problème de communication. Parce que j'ai oublié que votre audition allait se couper quand j'ai mis les tournevis dans vos oreilles. Votre vision est catastrophique. Je suis désolé, j'ai fait des tortures avec vous. Et maintenant, vous n'êtes plus apte à subir les tortures. Et je tiens à m'excuser. Parce que j'avais tellement de tortures à... Ah non, je ne m'excuse pas pour vous avoir torturé. Je m'excuse de ne pas vous avoir plus torturé. Là, en fait, votre visage ne fait qu'on ne peut plus trop vous torturer. Vous n'êtes plus apte à la torture. Donc du coup, on va vous envoyer pour... Voilà, quoi. En tout cas, c'était un plaisir de vous torturer. Et je m'occuperai de tous vos proches très vite. Au revoir.